Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, bienvenue, j'espère que vous allez bien aussi, je vois qu'on est déjà un peu plus d'une cinquantaine, 70, ça monte, bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette première édition du WooClap Education Summit, un événement organisé par WooClap, je vous le rappelle pour ceux pour qui c'est la première conférence, le WooClap Education Summit c'est un événement 100% en ligne international avec 16 conférences en trois langues différentes, anglais, espagnol et français pour cette conférence bien sûr, tout cela grâce à 30 intervenants qui nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. L'objectif du WooClap Education Summit c'était de rassembler des responsables pédagogiques, des enseignants, des experts et des formateurs pour discuter des enjeux de l'éducation actuelle mais aussi de demain évidemment et aussi confronter leurs opinions. Je vous remercie à tous aussi pour votre présence, aujourd'hui on est déjà bien avancé dans la journée mais on a plus de 1000 participants au WooClap Education Summit, c'est un super succès pour nous. Là je vois le nombre de participants à cette conférence de 16 heures commence à grimper donc je vous remercie à vous aussi qui êtes là dans le chat. J'en profite pour me présenter, je suis Milan Louf, Account Manager chez WooClap et donc moi mon rôle c'est d'accompagner les enseignants et les responsables pédagogiques au quotidien donc j'échange tous les jours avec eux donc c'est toujours un super plaisir. Et avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous donner quelques mots sur ce qu'est WooClap pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc WooClap est une entreprise EdTech qui a créé deux outils pour améliorer l'apprentissage. Le premier WooClap, l'historique depuis 2015 qui est une plateforme web où les enseignants vont pouvoir piocher à travers une banque de 15 questions différentes pour interagir avec leurs étudiants mais aussi mesurer leur compréhension. Et la petite sœur si je peux le dire comme ça, WooFlash, arrivée l'année dernière qui cette fois va permettre aux enseignants d'accompagner les étudiants dans leur révision. Voilà, ces deux plateformes sont disponibles aussi dans les LMS comme Moodle, Canvas, Blackboard pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 500 000 enseignants à travers le monde qui utilisent ces plateformes, que ce soit en cours, en classe, en présentiel, à distance, en asynchrone. Peut-être que vous en faites partie. En tout cas, voilà, c'était pour vous présenter un peu ces plateformes-là dans le chat. On vous a mis les liens si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet. J'en profite d'ailleurs pour vous parler du chat, très technique, mais le chat se certifie sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour réagir, pour poser vos questions par rapport aux discussions qu'on va avoir juste après. Et si vous souhaitez également partager ces discussions au-delà du chat, donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire en utilisant le hashtag BookLab Education Summit. Vous le verrez, il s'affichera sur mes slides à chaque fois en bas si vous avez un doute. Je vous remercie pour, encore une fois, d'être présent. Hop, et on passe dans le vif du sujet, l'impact des head techs sur le rôle de l'enseignant. Voilà, c'est la thématique de cette session de 16 heures, un sujet ô combien d'actualité qu'est celui de ces technologies de l'éducation destinées à enrichir, transformer, améliorer l'apprentissage ? Elles se sont grandement développées ces dernières années en cours et encore plus depuis l'année dernière et la crise que l'on connaît. Les techs sont donc naturellement des solutions, mais qui posent aussi des questions et notamment des questions, une question qu'on s'est posée aujourd'hui, celle de l'influence que les techs peuvent avoir sur le rôle de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant doit se transformer et de quelle manière ? Et pour répondre à cette question générale, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux intervenantes. Anne-Charlotte Monneray, déléguée générale d'EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Milane, ravie d'être là. Merci beaucoup. Je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Complètement. Donc je suis la déléguée générale d'EdTech France qui est l'association qui fédère les entreprises EdTech en France. On a été créé en mai 2018 pour justement faire rayonner la diversité des savoir-faire EdTech français et aujourd'hui on rassemble un peu plus de 350 entreprises sur tout le territoire français. Donc je vois la diversité des lieux dans le chat. Je suis ravie d'être là et de parler de ce sujet avec Sarah. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens d'un peu partout, je vois dans le chat. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Et donc, deuxième intervenante, Sarah Alves, douayenne de la faculté HDR de l'EM Normandie. Bonjour Sarah, merci pour votre présence. Vous aussi, en quelques mots. En quelques mots, moi je suis prof, prof de ressources humaines et j'ai cette casquette de doyenne. Donc je pilote un corps professoral d'un petit peu moins de 100 personnes aujourd'hui. Donc au cœur du sujet. Super, en effet, au cœur du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui en deux questions générales qu'on va se poser. D'abord une question plutôt de contextualisation, de comprendre quand est-ce que les EdTech ont commencé à devenir un vrai sujet au sein de l'enseignement supérieur. C'est peut-être le cas chez vous, si vous êtes responsable pédagogique ou enseignant en tant que participant. Et en seconde question, un peu le cœur de la discussion du jour, comment les EdTech impactent-t-elles le rôle de l'enseignant aujourd'hui ? Ce dernier doit-il se transformer ? Je l'ai déjà dit, est-ce qu'il doit s'individualiser, collaborer avec ses pairs ? Plein de questions autour de ce sujet-là auquel on va tenter de répondre ensemble. Mais pour démarrer, on voulait aussi vous faire un petit peu participer évidemment concrètement à l'événement du jour. Et pour cela, je vous invite à prendre le QR code en photo, je vous remets. Vous pouvez prendre le QR code ici à gauche en photo avec votre smartphone ou bien taper le lien ici directement dans votre navigateur www.woclap.com slash WestEdTech et vous allez pouvoir vous connecter et répondre à une première question assez générale où on vous demande tout simplement ce que vous évoquent les EdTech en un mot. Donc, je vous laisse donner vos réponses. Je vois qu'il y en a plusieurs qui arrivent au compte-gouttes. Je laisse pour l'instant l'écran de connexion affiché. Je vois également que dans le chat, Charlotte, c'est vrai que je n'ai pas donné son prénom parce qu'elle s'appelle WooClap Education Summit dans le chat, mais elle s'appelle Charlotte. Voilà, si vous voulez l'appeler par son prénom dans le chat, elle vous a mis le lien pour vous connecter. Je vois qu'on a déjà un certain nombre de réponses, donc je vais peut-être les afficher. Évidemment, numérique qui s'affiche en plus gros, interaction, éducation, innovation. On a pas mal de choses. Je vois passer rupture avec le XXe siècle aussi, ça c'est intéressant. Je pense que c'est un gros sujet dont on va pouvoir un petit peu parler. Synergie, NTIC, je vois WooClap, ça c'est plaisant à voir forcément. Forcément de notre côté, c'est notre côté un petit peu chauvin. Voilà, je vois pas mal de choses. Je vous laisse encore quelques secondes, évidemment, pour mettre vos mots et je vais figer le nuage de mots. Peut-être qu'Anne-Charlotte, Sarah, peut-être vous voulez peut-être réagir sur un mot en particulier. Je vais figer le mot, peut-être le mot numérique, innovation. Est-ce que forcément c'est dans la thématique du jour avant de rentrer ? Oui. Oui, c'est dans la thématique du jour, mais je vois aussi des choses intéressantes. J'ai vu passer moyen à un moment donné. Voilà, je crois que c'est effectivement un moyen. Rupture, on y reviendra parce que je pense aussi que c'est une rupture. J'ai vu ingénieur pédagogique aussi parce qu'on va parler de support et d'accompagnement. Voilà, l'innovation, alors ça semble très au cœur, innovation numérique. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de mots très intéressants. Agilité, j'aime beaucoup aussi. Voilà, dans ce nuage de mots sur lesquels on pourra revenir pendant cet échange. Super. Anne-Charlotte, un petit commentaire aussi sur les mots ? Oui, très rapidement. Le mot possibilité au pluriel qui montre bien la diversité des outils qui existent et la possibilité pédagogique supplémentaire que ça apporte aux enseignants. Mais on va revenir dessus. Tout à fait. Merci en tout cas à tous pour votre participation à ce nuage de mots. Il est très beau, très coloré. On passe du coup directement maintenant dans le vif du sujet avec cette première partie, cette question. Quand les EdTech ont-elles commencé à devenir un réel sujet dans l'enseignement supérieur ? Peut-être pour commencer Anne-Charlotte, j'imagine que tu as une première idée évidemment de l'arrivée de ces EdTech dans l'enseignement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'il ne faudrait pas croire que les EdTech sont apparus en 2020. Ce n'est pas vrai du tout. La question du numérique, c'est une question qui était déjà présente dans l'enseignement supérieur bien avant la crise du Covid-19. Cette question est celle de la transformation aussi de l'université de manière générale. Et ça a toujours été un sujet, le numérique, parce que c'est ce qui a permis l'essor de l'université moderne, que ce soit en termes de gestion des des volumes d'étudiants qui n'ont fait que croître, en termes de gestion des multicampus, de lien avec l'international. Et le numérique, ça a aussi été le moyen et la nécessité pour les universités de s'adapter à un nouveau public de jeunes informés, habitués à la rapidité, à la flexibilité, à un accès à l'information immédiat. Et le numérique a été présent dans les universités, les écoles, justement pour faire face à ce changement. Aussi, face à la nécessité de faire avancer la recherche, le numérique a beaucoup été utilisé sur cet aspect-là, et pour faciliter aussi l'insertion professionnelle et le lien avec le monde de l'entreprise. Donc, l'enseignement supérieur, par tous ces sujets-là, il était déjà dans le bain du numérique et avait entamé sa transformation numérique il y a de nombreuses années, avec la présence de NT, la présence d'ordinateurs, de tablettes, de la formation pour les enseignants, pour les professeurs, pour les étudiants, des LMS, Moodle, etc. Mais après, je pense que ta vraie question, c'est à partir de quand la pédagogie a vraiment été au cœur de l'utilisation du numérique. Et là, en effet, c'est peut-être plus récent, d'où le terme d'ailleurs EdTech qui s'est démocratisé. Et je pense que c'est ça la EdTech, c'est avoir un numérique qui soit 100% basé sur la pédagogie dans justement une approche globale. Oui, tout à fait. On est forcément d'accord avec ça chez vous. Sarah, aussi un commentaire sur cette question. Comment vous venez de arriver à l'OM Normandie, notamment les EdTech ? Oui. Alors, j'ai vu des choses intéressantes dans le chat sur lesquelles je reviendrai. C'est clair que, alors ça date d'avant Internet, mais on y reviendra, mais c'est clair que c'est un sujet de préoccupation dans les sciences de l'éducation depuis très, très longtemps en fait. À l'époque, on parlait de… En tout cas, l'arrivée d'Internet a été quand même un fort accélérateur, on va dire, notamment parce qu'à partir de ce moment-là, l'accès au savoir n'était plus… Enfin, c'est démocratisé d'une certaine manière. On allait accéder au savoir sur le net et ça a eu pour conséquence que le prof, ce n'était plus le seul délivreur de savoir. Voilà. Et que l'école n'était plus le seul lieu où on allait chercher globalement du savoir. Et puis, il y a eu Internet et puis il y a eu tous les outils qui se sont développés. Et clairement, dès les années 2000, en fait, on considérait que le numérique, c'était ce qui allait radicalement transformer le métier de prof. Voilà. Mais là où je vais revenir sur ce qui a été dit dans le tchat et je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, on parle de formation ouverte à distance. On parlait à l'époque des NTIC. Ça veut dire que le full licentiel, c'est un sujet de préoccupation depuis des dizaines d'années et plusieurs dizaines d'années même dans le champ des sciences de l'éducation. Ce qui a été un peu différent en fait aujourd'hui, alors aujourd'hui, il y a quelques années, c'est l'arrivée des EdTech dans du présentiel. Et je pense que ça a été plus ça et le Covid a été une vraie rupture par rapport à ça. Alors nous, à l'EM Normandie, pour répondre à votre question, Milan, à l'EM Normandie, il y a quelques années, on avait par exemple proposé des tablettes numériques. Donc, on avait doté tous nos étudiants de tablettes numériques et nos profs en disant, voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser en cours et qui pourrait rendre peut-être le cours plus ludique, améliorer les apprentissages. Enfin voilà, faites usage de ça, c'est ce qu'on a appelé la Smart École. Et puis là, on est dans la Smart École 2 parce qu'on évolue aussi. Mais vraiment, cette crise du Covid, voilà, elle a fait rentrer les EdTech dans des cours qu'on avait imaginés dans des murs en présentiel avec un temps dédié. Voilà, j'ai cours de 14 à 15 heures avec mes étudiants. Et je pense que ce Covid, cette crise en tout cas, et cette entrée des EdTech, c'est quelque chose d'indélibile. Il y aura un avant, un après. Voilà, ça je suis à peu près persuadée. Et tout simplement parce qu'aussi, c'est une formidable opportunité. Moi, je trouve que les EdTech, voilà, dans l'enseignement et dans l'éducation, c'est une formidable opportunité. Anne-Charlotte, vous parlez des internationaux. Nos étudiants, cette année, ils n'ont pas pu partir et on n'a pas pu accueillir les étudiants internationaux. Donc, en fait, on a imaginé d'autres choses, d'autres manières de faire. Et ça veut dire que pour demain, ceux qui, nos étudiants qui n'ont pas les moyens aussi de partir, parce que ça coûte de l'argent de partir, eh bien, on pourra continuer à faire ce qu'on a commencé à faire là, c'est-à-dire qu'on suit des semestres de cours internationaux avec des partenaires, mais tout en restant chez soi. Ça, voilà, c'est une formidable opportunité. C'est aussi une très belle opportunité de transformer le regard qu'on a sur le prof. Un prof, ce n'est pas forcément vieux, poussiéreux, avec des lunettes et un sac à dos. Je le fais résumer, mais ça pourrait être une image, voilà. Non, un prof, c'est aussi quelqu'un qui utilise les nouveaux outils. Voilà. Et par-dessus tout, je trouve que c'est une opportunité géniale pour être très centré sur nos étudiants, plus qu'avant, parce que ça donne des potentialités juste géniales. Merci, Sarah, pour cette réponse très complète. C'est vrai qu'on voit bien l'évolution entre, d'abord, le matériel numérique qui est fourni aux enseignants et après, évidemment, c'est une question qu'on va se poser aussi un petit peu dans cette session aujourd'hui, mais l'utilisation aussi qui peut en être faite de ces outils-là. Je voulais rebondir sur le terme opportunité, forcément, qui m'intéresse et revenir vers toi, Anne-Charlotte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les établissements de l'enseignement supérieur ont pris le pas de cette opportunité-là ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils se disent, en tout cas, aujourd'hui, l'EdTech, c'est un indispensable, si je peux le dire comme ça ? Alors, déjà, il y a une hétérogénéité dans le rapport au EdTech, bien sûr, mais par contre, je pense que le terme opportunité est extrêmement approprié. Si on se concentre sur les chiffres du marché de l'éducation, on sait qu'en 2025, ça va peser à peu près 500 milliards de dollars dans le monde et qu'aujourd'hui, il y a seulement 6% de ce marché qui est digitalisé. Donc, le sujet ne va faire que s'accentuer pour le monde de l'enseignement supérieur. Et opportunité ou non, en tout cas, ça va être une réalité. Et il faut que ça soit une opportunité. Il faut que l'EdTech soit une opportunité pour améliorer l'éducation de demain et ne pas être dans une réaction face à un changement, mais plutôt dans l'anticipation et dans une dynamique pédagogique de co-construction entre justement les acteurs du supérieur et les entreprises EdTech. Et ça, ça se fait par des espaces de discussion dans des lieux communs. Et ça se fait de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de lieux d'innovation au sein des universités et des écoles pour justement accueillir les entrepreneurs et pour que l'opportunité soit saisie. Donc, je partage complètement ce constat. Merci à toutes les deux. Il y a quand même une question, puisque là, on est aussi sur le camp. Forcément, je me sens un peu obligé de la poser, même si je pense que tout le monde l'a déjà en tête. C'est de savoir comment la crise du Covid qu'on a connue là a accéléré aussi un peu cette prise de conscience de la part des établissements de l'enseignement supérieur sur la nécessité de s'équiper. Je pense que ça a été une prise de conscience qui a été vraiment brutale. Parce que du jour au lendemain, il y a eu près de milliards d'étudiants dans le monde qui se sont retrouvés chez eux et leurs enseignants aussi. Donc, c'est un constat qui s'est basé sur une obligation du distanciel qui a pu être vécue comme douloureuse d'ailleurs. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas juste répliquer la classe présentielle via Zoom et qu'on avait besoin de temps asynchrone de travail. Et surtout que ces EdTech pouvaient aussi être de nouveaux supports pédagogiques. Donc, ça a ouvert, je pense, le champ des possibles en termes pédagogiques à pas mal d'enseignants. Et c'est vrai que ça peut être chronophage, mais je pense que ça a aussi permis une acclimatation générale de tout le corps enseignant à ces outils, qu'importe la génération et qu'importe l'appétence naturelle vis-à-vis du numérique. Parce qu'avant cette crise, c'est vrai qu'il y avait toujours des enseignants qui avaient des appétences plus ou moins fortes. Et là, ça a, entre guillemets, mis tout le monde dans le banc. Donc, je pense qu'en plus, on est à un moment donné où toute l'information nécessaire est accessible sur Internet. On peut tout faire sur Internet, on peut tout faire en ligne. Et du coup, la question, ce n'est pas l'accès aux informations, mais comment est-ce qu'on apprend. Et je pense que les enseignants se sont vraiment rendus compte de l'importance fondamentale de leur rôle et que tout le monde s'en est rendu compte et qu'on ne peut pas apprendre sans enseignant. Donc, je pense qu'il y a eu la double prise de conscience sur l'utilité pédagogique des outils numériques et l'ouverture de l'échange des possibles, mais aussi sur la nécessité du rôle de l'enseignant, de sa présence et de son initiation dans la démarche pédagogique en utilisant le numérique comme un outil. Donc, double prise de conscience qui vont ensemble. Sarah, peut-être justement sur cette prise de conscience, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est vrai que j'ai vu le mot chronophage dans le chat d'apparaître ? Oui, je l'ai vu aussi. Là-dessus ? Je l'ai vu aussi, tout à fait. Oui, alors moi, je suis complètement d'accord avec cette prise de conscience parce que le full distanciel qu'on a dû vivre du fait des obligations faites par le ministère de l'Enseignement supérieur, ça a montré aussi les limites du full distanciel et ça a re-questionné en fait la place du prof tout simplement dans le processus d'apprentissage et les outils seuls ne suffisent pas. Mais je rejoins ce qu'il dit dans le chat. Clairement, c'est très chronophage parce que le temps de préparation est chronophage. Le temps de préparation est clairement chronophage. Merci à vous deux pour la réponse à cette question globale sur laquelle on a apprendu sur plusieurs sujets. Ça fait de toute façon très bien la transition avec la deuxième question d'aujourd'hui. Avant de passer sur cette deuxième thématique, deuxième question, je voulais aussi vous poser à vous encore une fois dans le chat une question de savoir si vous utilisez des solutions numériques EdTech aujourd'hui dans le cadre de vos fonctions. Je vous remets le QR code pour ceux qui n'ont pas pu se connecter parce que je vois qu'il y a 65 participants sur l'événement WooClap. Je vous rappelle que vous pouvez soit prendre le QR code en photo, soit taper le lien www.wooclap.com slash WesEdTech qui vous est remis dans le chat d'ailleurs. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent en même temps. Je vais attendre un petit peu avant d'afficher les résultats. Ça va nous permettre de voir aussi un petit peu à qui on a affaire dans le chat, voir si on a des très pro EdTech déjà qui utilisent beaucoup de ces outils-là ou alors si on a des novices qui n'en utilisent pas encore. Ça peut être intéressant et j'en profite d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà donné leur réponse, n'hésitez pas à mettre dans le chat les outils que vous pouvez utiliser. Ça peut être intéressant de connaître un petit peu ce que vous utilisez dans le cadre de votre métier. Et je vais retourner un peu pour voir. Alors déjà, il y a un élément qui est incontournable. On n'a personne pour l'instant qui n'a mis qu'ils n'en utilisaient aucun. C'est quand même assez symbolique. Alors après, de 0 à 5, forcément, pour l'instant, évidemment, il y a quand même quelques personnes qui utilisent plus de 10 outils numériques. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir le volume d'utilisation qui peut être utilisé. Quand une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des outils à nous fournir, à nous formuler, pardon, dans le chat, profitez-en. Je vois que ça évolue un petit peu. Je vais rapidement avancer puisque le temps avance et on a un sujet assez important à aborder tout de suite qui est donc celui de l'impact. Comment les techs impactent-elles le rôle de l'enseignant aujourd'hui ? Avant d'entrer dans le cœur un peu de la question, j'ai une question un petit peu bateau pour vous, Sarah, par exemple. En fait, c'est quoi enseigner aujourd'hui ? Alors, c'est quoi enseigner ou c'est quoi être enseignant ? Voilà. Alors, être enseignant, pour moi, c'est faire réussir un apprenant. C'est faire réussir un apprenant en portant une grande attention à l'acquisition qu'il va faire de connaissances et de compétences. Et ça, ça veut dire que je mets le full distanciel de e-learning à part dans nos habitudes de cours en présentiel. En fait, c'est une... Donc, on conduit une activité pédagogique, en fait. Et c'est une activité pédagogique qu'on inscrit dans un espace d'action où, je le disais, jusqu'alors, les outils numériques prenaient quand même peu de place. Mais en fait, avec les EdTech, on a un raisonnement un peu sans frontières, hors les murs. Et j'ai envie de dire aussi en trois dimensions. Je pourrais revenir sur la notion de trois dimensions, mais très concrètement, ça veut dire quoi en termes d'activité ? Ça veut dire qu'un prof, il doit animer, en fait, une espèce de communauté, en fait, son groupe d'apprenants. Il facilite la communication. Il facilite les échanges. Il encourage au partage de connaissances entre apprenants. Ça, c'est un élément important. Et quelque part, on devient des médiateurs un peu de tous ces différents processus. En dehors de la salle de classe, ça veut dire, et c'est là où ça demande du temps, c'est là où probablement c'est chronophage, c'est qu'il faut qu'on travaille aussi, il faut qu'on imagine différents cheminements d'acquisition de connaissances. Et c'est là où on raisonne en trois dimensions. Ce n'est pas seulement le temps de classe, mais c'est le travail hors classe et c'est le travail avec différents outils sur le net, etc. Ça a des avantages. Des avantages, c'est qu'on peut surtout s'adapter. On s'adapte au rythme. On peut, voilà, par des petits QCM, comme vous le faites, avoir des éléments de réponse assez rapides. On voit ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé, les points sur lesquels on peut revenir. On peut s'adapter au rythme. Et ça, ça me paraît important. C'est là où je disais en introduction, on est plus centré sur l'étudiant. Ces outils nous facilitent en tout cas ça. Ça permet d'enrichir aussi nos cours parce qu'on va introduire des ressources très différentes, très variées. On peut même demander à nos étudiants de construire leurs propres ressources. Nous, on utilise des outils par exemple de fabrication vidéo. Donc, je peux fabriquer ma vidéo pour mes étudiants, mais je peux demander à mes étudiants comme devoir de construire leurs propres vidéos. Donc, ça donne beaucoup de créativité, c'est beaucoup d'innovation. Les avantages, c'est que ça donne du rythme aussi quelque part à notre cours. Il y a quelques inconvénients. D'abord, on est tributaire des conditions techniques. Voilà, là aujourd'hui, tout fonctionne, c'est merveilleux, mais s'il y a un orage tout à l'heure, peut-être que j'aurais plus d'électricité et voilà, donc on est tributaire de ces conditions techniques. Moi, en tant que doyenne, je m'inquiète de la fracture numérique pour certains profs, c'est-à-dire que est-ce que le prof peut perdre de son crédit parce qu'il ne maîtrise pas la technologie, alors profondément il maîtrise sa discipline. Ça, c'est un inconvénient que je vois. J'en ai deux autres pour finir, c'est qu'on se transforme en formateur technique. Voilà, on parlait des plateformes, on utilise Moodle chez nous, on utilise Zoom, mais nos étudiants, même s'ils sont très aguerris sur les réseaux sociaux, ils ne maîtrisent pas forcément ces outils-là. Et donc, on prend du temps aussi pour leur expliquer et c'est ce temps pris aussi sur autre chose qui est l'enseignement de ma discipline et puis la dispersion. Ça, tous les profs que j'ai interrogés dans mes travaux de recherche m'en parlent. la dispersion, je suis sur Internet, des fois, je donne cours, je vois un étudiant qui sourit, j'ai bien compris que ce n'est pas moi qui le faisait sourire, mais c'est la page d'Internet sur laquelle il était ou le chat sur lequel il est. Oui, c'est intéressant parce que dans une conférence précédente, il y a quelqu'un qui a dit que par exemple Moodle n'était pas TikTok donc il fallait faire attention à ça aussi. Mais merci en tout cas pour cette réponse. Anne-Charlotte, peut-être que tu veux rebondir, j'ai entendu des mots comme innovation, créativité aussi qui ont été donnés par Sarah. Oui, je vais rebondir, juste je précise comme dans le chat que la dispersion a toujours existé, j'en ai été l'auteur donc je témoigne que le numérique peut-être décupe ça mais que ça a existé avant. Je rebondis sur évidemment le fait que l'activité de l'enseignant est évoluée. Je pense que c'est important de repréciser que pour enseigner, il faut être deux donc il y a à la fois un professeur et un étudiant et que ce n'est pas parce qu'on donne un cours qui va être compris et ce n'est pas parce qu'on assiste à un cours qu'on va apprendre et en fait, le numérique a le malheur d'accentuer ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir une pédagogie d'autant plus maîtrisée qu'on n'a pas l'humain et tout le rapport informel pour transmettre le savoir et c'est vrai qu'une grosse partie de l'expérience académique passe aussi par ces rapports informels. Donc, pour compenser entre guillemets cette absence de rapport informel, il faut qu'un courant distanciel soit extrêmement pensé en amont avec toujours l'interaction et la créativité au cœur de la démarche. Ça ne peut pas être la reproduction d'un amphi ou d'un TD en présentiel et pourtant, c'est ce qu'on a beaucoup vu et on reviendra dessus après, on a beaucoup vu ça parce que nos enseignants ne sont pas formés forcément à ces nouvelles techniques pédagogiques et n'ont pas forcément le temps de s'auto-former. Donc, il y a aussi tout un enjeu sur cet aspect-là pour réinsister sur le fait que le numérique nécessite mille fois plus d'interaction et de crédibilité qu'un cours en présentiel. Oui, c'est intéressant toutes ces notions de formation. J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais qu'il ne fallait pas prendre les enseignants pour des ingénieurs pédagogiques par exemple. J'ai vu cette réaction-là et justement, ça me permet de poursuivre un peu sur ce sujet-là. Sarah, est-ce qu'aujourd'hui, on demande aux enseignants avec le numérique de changer un petit peu, de modifier, en tout cas, d'avoir plus de compétences, c'est une certitude, mais aussi de changer un peu de posture. Anne-Charlotte a commencé à un peu en parler. Peut-être que vous avez vous aussi des choses à développer sur ce sujet-là. Oui, sur la question de posture, c'est posture, voire presque d'identité en fait. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des activités différentes aujourd'hui qui se développaient. Il y a besoin de maîtriser des compétences aussi différentes, des compétences de l'outil, tout simplement, les outils numériques. Nous, on a accompagné nos profs pour comprendre l'ergonomie des espaces qu'on avait mis en place, où se trouvaient les micros, les caméras, quelle posture adopter, comment prendre la parole. voilà, donc il y a des compétences hard, un peu, on va dire, entre guillemets, sur le numérique, mais il y a aussi des compétences tout simplement d'animation parce que là, en fait, ce dont on parle, c'est aussi beaucoup l'introduction, on le disait, du numérique dans des espaces de présentiel et on a dû gérer cette année avec nos jauges. Moi, j'avais une partie de mes étudiants en salle et une partie de mes étudiants à distance, donc il faut savoir gérer ce commodal en fait. Donc tout ça, c'est des compétences à développer, mais en fait, le prof, il se transforme en fait. Moi, une fois de plus dans mes travaux, dans mes interviews, j'ai des mots-clés que je vais lire, je deviens un accompagnateur du savoir, je deviens un facilitateur, je deviens un médiateur, je deviens un tuteur, j'opère une guidance tout au long du processus d'apprentissage, j'aide par exemple mes étudiants à faire le tri de ce qu'ils voient sur Internet, de ce qu'ils apprennent. Donc je suis un animateur, de savoir. Voilà, c'est des mots que moi j'ai entendus en entretien de profs qui ont vécu cette entrée du EdTech de cette manière-là. Et ça veut dire que ça crée à mes yeux une transformation du métier et que nous-mêmes, profs, on doit gérer cette espèce de tension un peu identitaire à se dire mon métier se transforme mais mon... je suis... enfin le métier de prof qu'on imagine d'avant que moi-même j'imaginais être, eh bien il est en train de se transformer. Et ça, ça va amener à construire une autre légitimité. Et la légitimité, c'est pas nous qui nous la conférons. C'est les autres qui vont me donner de la légitimité sur ce que je suis. Et je donnerai peut-être juste deux exemples. Il faut changer le regard des étudiants sur notre métier. Moi, j'ai développé depuis longtemps des pédagogies très actives et j'ai depuis longtemps demandé à mes étudiants d'aller chercher de l'information sur le net. Je les guidais et ensuite, évidemment, je triais avec eux ce qu'ils avaient appris. J'ai entendu en réunion déléguée « mais madame, on n'est pas là pour faire votre boulot ». D'accord ? Donc ça, ça veut dire qu'il faut changer le regard de nos étudiants sur nous. Et puis, il a changé aussi le regard de nos institutions aussi. Peut-être que beaucoup s'y retrouveront dans nos institutions. Un prof, il donne des heures de cours et on a des volumes d'heures de cours à donner dans l'année. C'est notre contrat de travail à la fac, dans des établissements privés. Mais c'est quoi l'heure de cours demain ? Voilà. Ça, c'est une question. C'est quoi l'heure de cours ? Moi, quand j'ai des profs qui créent des cours e-learning et qui font du tutorat derrière, est-ce qu'on considère que c'est l'heure de cours ? Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer et c'est bien. Moi, je reviens. Je trouve que c'est une opportunité de se re-questionner. Voilà. Alors, in fine, il y a peut-être deux questions parce que j'ai vu quelque chose dans le chat qui m'a fortement intéressée. J'aurais deux questions peut-être pour in fine. On peut se poser la question c'est quoi le bon prof demain ? Est-ce que le bon prof demain, en gros, je vais le faire résumer, c'est le prof geek qui maîtrise parfaitement la technologie et moins bien sa discipline ? Voilà. Je laisse ça au débat mais c'est une question qui peut se poser. Sachant que j'alerte une fois de plus sur la fracture numérique. Et là, l'autre question parce que le mot-clé que j'ai retenu c'est la question de la rétention. C'est-à-dire que comme tout est arrivé de façon très massive et brutale dans nos univers il y a à peu près 15 mois, on n'a peut-être pas encore assez de recul mais c'est des vraies questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est qu'est-ce que nos étudiants auront retenu avec ces nouvelles pratiques ? Voilà. Et là, c'est le temps aujourd'hui où des enseignants-chercheurs collègues, on travaille sur cette question de la rétention. C'est qu'est-ce qu'on a retenu. Merci beaucoup pour cette réponse. En effet, qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qu'un bon prof aussi ? Une question intéressante, une question qu'on s'est tous posée dans notre vie. Peu importe l'époque, est-ce que c'est un bon prof ? Est-ce que c'est un bon prof ? Anne-Charlotte, justement aujourd'hui, être un enseignant avec le numérique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait évoluer dans la posture justement ? Toujours un petit peu dans ce cours-là. Oui, je vais compléter la réponse de Sarah qui était très détaillée. Aujourd'hui, je pense qu'un enseignant, il doit se poser la question de comment accompagner au mieux l'étudiant tout au long de son parcours d'apprentissage alors qu'il n'y a plus forcément l'obligation physique d'être ensemble au même endroit. Et ça, c'est un paradigme qui est nouveau parce que justement, aujourd'hui, l'enseignant, il a optimisé entre guillemets son rôle, son action avec des nouvelles modalités que sont tous les outils numériques et avec aussi ce paradigme que ce n'est pas parce que le savoir est disponible que ces étudiants vont être capables de le récupérer et de l'acquérir. Et donc, aujourd'hui, on est face à un enseignant qui, grâce à la diversité des outils numériques, se doit aussi, donc il y a aussi une obligation qui va avec ça, d'être plus agile, d'être plus flexible et d'hybrider ses supports. Et c'est vrai que c'est une formidable opportunité de multiplier les supports pédagogiques, de varier ses cours, de varier le temps de travail, les modalités de collaboration, mais il faut savoir s'adapter à toutes ces nouvelles technologies, savoir s'adapter aux nouvelles générations d'étudiants et garder en tête que le présentiel pour un enseignant aujourd'hui reste essentiel, mais qu'il faut y ajouter la flexibilité du numérique en essayant de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes en sachant pertinemment que si on veut que le numérique soit efficace, il faut encore une fois qu'il soit interactif et que c'est pour ça que les outils tech existent. Après, je rajouterai une sorte d'obstacle à ce nouveau rôle de l'enseignant, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on est enseignant, on n'a pas forcément envie d'être dans une démarche exploratoire face à des étudiants parce qu'on est dans une posture souvent de sachant et c'est difficile de tenter des choses parfois quand on n'est pas certain du résultat, notamment avec le numérique. Donc, il y a peut-être des freins psychologiques qui demeurent aujourd'hui et je pense qu'il reste pour un petit peu de travail sur le changement des mentalités parce que l'enjeu aujourd'hui pour les enseignants, c'est d'acquérir des réflexes qui sont nouveaux mais qui ne vont plus être nouveaux, qui vont être des réflexes sur le long terme pour justement capitaliser sur tout ce qui a été fait cette dernière année et il y a des enseignants qui le faisaient très bien mais je pense que pour tous ceux qui débarquent un petit peu dans ce bain des nouveaux outils, le but, c'est vraiment de le penser comme une démarche d'enseignement qui est pérenne et qui permet un enseignement qui est d'autant plus différencié, qui peut lutter, tout à l'heure j'ai vu le mot inégalité, qui peut permettre de lutter contre les inégalités géographiques aussi parce qu'on sait qu'il y a quand même une grande fracture en France entre l'enseignement dans les grandes villes et dans la campagne, les inégalités sociales, il y a plein d'impacts positifs à l'utilisation du numérique pour un enseignement hybridé et je pense vraiment et je conclurai par là qu'il faut donner aux enseignants les moyens à la fois les moyens financiers, des moyens de formation et peut-être même des primes, je ne sais pas, sur ce temps de travail en plus et sur le fait d'utiliser les outils numériques. Donc, bien sûr, le rôle de l'enseignant change, mais je pense aussi qu'il faut que tout le monde le réalise et que ça soit un changement qui soit soutenu de manière plus globale. Oui, merci beaucoup Anne-Charlotte, tout à fait, il y a des réactions qui vont dans ce sens-là dans le chat. Je vois passer, par exemple, Claudine qui nous dit qu'il faut que ces outils-là soient aussi sous-tendus par un projet pédagogique réfléchi. J'ai vu aussi passer, je crois, co-construction, accompagnement. Sarah, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus, par exemple, à l'EM Normandie, aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un accompagnement défini ? Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place ? Ou est-ce que vous êtes encore en réflexion sur ces sujets-là ? Voilà, micro. Chez nous, on a une blague, quand on oublie d'ouvrir le micro, on paye son euro. Bien sûr, oui. En fait, quand on a été mis en confinement il y a un an, on a tout arrêté pendant deux semaines. On a formé 700 personnes, nos intervenants extérieurs, nos profs, à Zoom. Voilà, parce que Zoom on ne connaissait pas, puis Zoom est arrivé dans notre vie. Mais oui, on a un centre, en fait, un Teaching and Learning Center qui s'appelle Qualia. On a un atelier à peu près toutes les deux semaines où on apprend à maîtriser un outil pour faire les vidéos, le Bcast, enfin voilà. On apprend un outil, on partage de la pratique et ça rejoint l'idée de co-construction où on fait beaucoup de partage de pratique. Vous avez compris, notre projet s'appelait la Smart Ecole, en fait, les ateliers de partage de pratique, on appelait ça les Smarties. Voilà, un petit clin d'œil pour ce moment détente, mais ce moment où on apprend des autres et ça, c'était important. Et en fait, il n'est pas question pour nous, évidemment, de laisser nos profs seuls avec l'outillage. C'est extrêmement important de les accompagner. on est en train aussi de se doter de supports avec des équipes d'ingénieurs pédagogiques qui vont nous aider. Et tout ça, c'est extrêmement important et moi, j'ai qu'un maître mot aussi. Il faut accompagner, apporter du support, accompagner, apporter du support. Après, peut-être pour, si j'ai encore deux minutes, peut-être pour en revenir sur l'idée d'avoir un projet pédagogique. Moi, je pense que c'est effectivement extrêmement important que les institutions se posent la question c'est quoi notre projet pédagogique ? Et c'est là où on en revient que dans le nuage de mode de débarrage, les ETHEC sont en support. C'est quel type de pédagogie nous voulons, quel marqueur pédagogique nous voulons, qu'est-ce qu'on veut faire de nos étudiants, qu'est-ce qu'on veut leur apporter, quel type d'expérience, et c'est toutes ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Et après, viendra la question d'outils. Et une fois que la question d'outils est mise sur la table, il y a cette question de est-ce que nous avons les ressources financières, mais est-ce que nos équipes sont prêtes à ça ? Et je dis parfois il faut savoir renoncer parce qu'on n'a pas la maturité toujours. Même si on fait de l'accompagnement, on n'aura peut-être pas toujours la maturité. Voilà, en tout cas, c'est des questions effectivement qu'il faut qu'on se pose de façon importante. Le Covid ne nous a pas complètement permis de se les poser. Donc, il y a un travail qu'on fait probablement aujourd'hui, un peu à postériori, et de se dire « Ok, maintenant, on a les outils, mais qu'est-ce que… » Voilà, remettons le projet pédagogique au cœur de tout ça et comment on remet l'outil au service de ce projet. En effet, beaucoup de sujets en interne dans les établissements, des sujets aussi forcément du côté des headtechs qui doivent aussi faire ce part d'apporter, je pense, du soutien et les bonnes ressources, le bon matériel auprès des équipes pédagogiques pour non pas faire le travail pour elles, mais néanmoins au moins le faciliter, ça, c'est une certitude. Anne-Charlotte, peut-être que tu peux nous dire quelques mots aussi là-dessus sur ce que doivent faire tout simplement les headtechs pour accompagner les équipes pédagogiques et les enseignants dans leur adoption d'outils numériques. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que je sais qu'il y a plein de membres entrepreneurs qui m'écoutent. Du coup, c'est quand même une vraie question parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce que je répète souvent qu'un enseignant, ce n'est pas un client comme un autre, c'est quelqu'un qui a un regard permanent sur sa pratique, qui a des habitudes aussi, qui sont des habitudes d'établissement et des habitudes personnelles, donc il y a un double jeu d'habitude, et qui a surtout pour vocation de transmettre du contenu en vue de l'obtention d'un diplôme. Donc, il y a le double objectif. Et donc, je pense que pour un entrepreneur headtech, il faut vraiment aller sur le terrain, visiter les salles de classe, rentrer dans les établissements, comprendre les différences qui peuvent exister entre une université publique, une université privée, une école publique, une école privée, avoir aussi peut-être une communauté d'ambassadeurs enseignants pour avoir une remontée de besoins terrain et qui permettent l'amélioration continue du produit, peut-être des tutos automatiques de prise en main, accès enseignant, des webinaires dédiés. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la peau d'un enseignant au maximum en tant qu'entrepreneur et surtout ne pas sous-estimer l'importance du regard des pairs et c'est vrai que quand un enseignant est content d'un outil, il le dit, quand il n'est pas content d'un outil, il le dit aussi et du coup, je pense qu'il faut vraiment inciter les enseignants à partager leurs pratiques, ce qui n'est pas forcément toujours très simple selon les établissements, mais pour avoir aussi ces témoignages de pairs qui sont extrêmement précieux pour les entrepreneurs à la fois pour diffuser les choses qui le font bien et aussi pour améliorer le produit de manière générale. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Alors moi, j'ai eu un petit bug de mon côté, c'est peut-être lié à l'orage, j'en parlais Sarah tout à l'heure ou en tout cas, c'est sympa faire le lien peut-être avec ce que je vois dans le chat et ce que vous avez dit, Sarah, par rapport à ce qui est le sujet de la fracture numérique qui est quand même important. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes là, on va pouvoir en parler un petit peu, donc aussi savoir comment on peut accompagner les enseignants pour rester un peu dans la thématique face à cette fracture numérique ou les formateurs, je crois qu'il y avait des formateurs aussi dans le chat qui en parlaient. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire là-dessus ? On en revient à deux mots pour moi primordiaux, c'est accompagner et apporter du support. Voilà, il faut former, il faut former des équipes, alors ça demande des moyens, ça c'est clair. Je ne crois pas que à de l'auto-formation, je pense que c'est aussi notre responsabilité. d'institution que de former, voilà. Après, il y a une démarche active comme toute démarche d'apprentissage, y compris pour les profs quand ils apprennent, mais voilà, c'est vraiment former et c'est vraiment à nous d'être vigilants sur cet accompagnement qu'on met en place. Voilà, on a, je vous le disais, on a formé sur de la technique mais aussi sur, moi j'ai fait venir un chanteur lyrique pour apprendre à poser sa voix, poser sa voix, en salle de classe, en amphi, à distance, en commodale, voilà, on apprend à poser sa voix. Ça va passer, voilà, par des choses comme ça mais pour moi, c'est, il faut accompagner le changement, il faut se former et il faut apporter du support avec des équipes. Merci beaucoup Sarah. Autre fracture dont tu parlais Anne-Charlotte tout à l'heure, tu parlais de fracture aussi psychologique qui existe et qui existe toujours et qui est sans doute au cœur des sujets aujourd'hui, surtout avec le retour en présentiel qui s'annonce là à la rentrée et donc une question aussi pour toi, c'est comment les techs peuvent s'assurer d'accompagner et de soutenir les enseignants et que ce ne soit pas l'inverse. Si tu pouvais nous donner aussi quelques mots là-dessus à la fin de cette session puisque le temps file. Tu as raison, l'enjeu est vraiment d'avoir la technologie au service de l'enseignement et pour ça, il faut garder en tête qu'on n'enseignera jamais sans enseignant, on n'est pas capable de le faire et dans tous les cas, la motivation intrinsèque d'un apprenant, elle vient avant tout de l'humain, c'est pour ça que les outils numériques fonctionnent d'autant mieux quand il y a un vrai lien pédagogique qui est déjà établi entre un enseignant et sa classe et je pense que pour garantir le succès du NetTech, il faut laisser le choix de l'outil à l'enseignant dans toute sa liberté pédagogique et il faut écouter les enseignants quand on est à l'administration d'un établissement, quand ils valident ou quand ils ne valident pas un outil pour essayer de mettre tout le monde d'accord au quotidien, de favoriser au maximum les pilotes, les expérimentations où les entrepreneurs vont à la rencontre des enseignants et que les EdTech comprennent les différentes spécificités entre les disciplines et entre les types d'établissement et normalement, si on fait tout ça, ça se passe bien. Super, j'ai vu, ça peut éviter les paquets de photogomies, ça peut être un moyen aussi, ça peut être un moyen de le voir comme ça. On en est arrivé au bout, je vais vous donner la parole évidemment à toutes les deux pour conclure. Sarah, peut-être quelques mots sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et peut-être aussi un peu sur la projection dans quelques mois ? Merci en tout cas de tout le chat, j'ai trouvé plein de choses superbes et je vois qu'une de mes collègues qui accompagne mes profs, Polly, est présente, donc super et merci Polly d'être là et de tes réactions sur le fil du chat. je le disais, ça va rester donc maintenant il faut qu'on réintègre bien l'outil dans nos projets pédagogiques, ça c'est une première chose et je pense que là le vrai enjeu en tant que chercheur en tout cas pour moi c'est de bien confirmer ce que retiennent les étudiants, quelles compétences on a développées parce qu'ils développent aussi d'autres compétences, quelles connaissances ils ont acquises, quelles compétences ils ont développées grâce à tout ça et il y a un enjeu autour de ça et c'est les prochains travaux qu'il faut qu'on conduise, qu'il faut vraiment qu'on examine et je ne voudrais pas que nos étudiants soient considérés à l'avenir sur le marché du travail par cette génération Covid qui aurait été moins bien appris par exemple ah oui mais tu as passé ton bac en Covid ah bah oui mais tu as fait ta licence pendant Covid donc tu as eu un enseignement dégradé moi je ne veux surtout pas ça pour nos étudiants parce que ce n'est pas du tout cette qualité qu'on a essayé d'apporter et au contraire voilà donc il va falloir qu'on veille à ça et peut-être qu'on renforce des apprentissages pour faire une belle génération aussi en fait tout simplement compétente aussi voilà tout à fait merci beaucoup Sarah Anne-Charlotte quelques mots toi aussi pour conclure sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui oui avec plaisir je tenais à dire que malgré tout je trouve que la période que l'on vit est une période excitante en tout cas sur les réflexions liées à l'éducation et la formation c'est une vraie joie de travailler avec des entrepreneurs EdTech au sein du réseau qui ne sont d'ailleurs pas que des startups et je tenais à terminer là-dessus il y a des vraies belles boîtes qui ont grandi qui ont appris et qui maintenant proposent des solutions qui sont pérennes aux établissements donc c'est une vraie fierté et je pense que le rôle d'EdTech France c'est justement d'accentuer les liens avec la CPU la CGE la FIUC ce qu'on fait au quotidien pour permettre une meilleure compréhension et une meilleure construction entre entrepreneurs et enseignants et je trouve qu'on le fait très bien et que la réaction à cette crise a été malgré tout assez admirable en France donc je termine sur une note positive et je remercie les outils comme mon clap de rendre le quotidien des enseignants plus joyeux et plus simple Merci beaucoup Anne-Charlotte merci à vous deux pour votre présence aujourd'hui pour toutes ces discussions qui ont été riches qui auraient pu durer des heures je pense néanmoins on est sur la fin de cette conférence je vous remercie aussi et vous dans le chat vous avez été super actifs on s'est bien appuyé sur ce que vous nous avez dit pour nourrir nos conversations donc vous avez bien joué le jeu c'était super chouette et pour poursuivre un peu d'ailleurs la discussion et bien ce que je vous invite à faire c'est à aller sur la session suivante puisque si on veut voir des projets tech qui fonctionnent bien comme le disait Anne-Charlotte la session suivante elle concerne WooClap et WooFlash vous rejoindrez mes collègues que sont donc Vendry, Arlène et Sébastien le CEO de WooClap et de WooFlash qui vous raconteront cette super histoire qu'on est en train de vivre donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur la session d'après le WooClap Education Summit n'est pas terminé merci à tous merci encore Sarah merci encore Anne-Charlotte à très bientôt et puis et puis une très bonne fin de journée à tout le monde au revoir au revoir au revoir merci beaucoup merci ciao au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada